En 1988, on a commencé à penser, moi et mes deux frères, Pierre et Yvan, ce qu'on pourrait faire comme plan de carrière dans le futur, et comme nos parents étaient déjà dans le secteur du granit, on avait une bonne connaissance de la matière. À ce moment-là, on a décidé d'aller vers un nouveau marché qui était de la fabrication de comptoirs de cuisine. Notre premier comptoir qu'on a fait, on nous l'a fait en arrière de la maison, chez nous, c'est un bout de bois, avec une skissa, avec un grandeur bleu-puié. C'était le premier comptoir parce qu'au début, on avait la vision de vendre des comptoirs en bords, qu'on arrivait, mettons, un peu comme un stratifié, en rentrant dans une maison, quelqu'un, un client, achetait trois bords, mais il faisait son comptoir avec. C'était brillant notre affaire, mais on était peut-être un petit peu avant-gardistes dans ce sens-là. L'idée, elle était très belle en portant, mais on a trouvé ça virer le bord aussi vite. Là, on s'est aperçu qu'il disait qu'il faut les vendre nous-mêmes et qu'il faut les produire nous-mêmes. C'est là que ça a commencé. Au départ, on s'est établi à Lac-Méantique pour démarrer notre entreprise avec quelques employés. À cette époque, on travaillait avec 6 à 8 couleurs qu'on présentait à nos clients qui étaient à la grandeur du Québec. Et parallèlement aussi, en même temps, on avait sorti une collection de boutons d'armoires pour mettre sur les popes, pour agencer avec notre comptoir. Ça fait que c'était quand même une nouveauté qui n'existait pas dans le marché. C'est fait depuis l'été 91 que je suis chez Granite Plus. Quand j'ai commencé, je faisais des poignées d'armoires. On en faisait quasiment un mille par semaine, un bout de temps. Je faisais les poignées carrées, les poignées rondes. Je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, des poignées rondes. Je me suis mis à faire des poignées d'armoires pour ne pas tenir ça tout au bout des doigts. Ça fait qu'on s'est fait des machines où on rentrait les biscuits et les biscuits ne sortaient pas liés à la fin. Pareil, une machine à Pepsi, ça allait super bien. On fabriquait nos propres machines. On avait acheté une vieille, vieille table qui faisait un style rectifieuse. On a soudé ça, on a pleiné ça. On a appelé ça un peu de misère, mais la petite scie qu'on a faite pour débiter, elle a viré pratiquement 20 ans. J'étais trois ans au motel industriel. Ça, pour le démarrage, ça a bien fait au début. Mais à un moment donné, on avait loué une deuxième partie. Là, on avait deux locales. Ça a commencé à rouler pas si pire. C'était pas si mal. Ils ont doublé le loyer. Je pensais que ça ne coûtera pas plus cher d'en bâtir une, puis payer les permis de bâtir. C'est envenue ici à Saint-Sébastien. Ils nous ont dit ça au mois d'octobre, au mois de décembre. À Noël, les machines étaient toutes rentrées en usine et fonctionnaient. Mais quand les machines italiennes ont arrivées, c'est là qu'on a bâti ici à Saint-Sébastien. Puis là, on a rentré une scie. La première scie qu'on a achetée, c'était une Babylonie. Puis on a acheté ça en 99. C'est le premier centre d'usinage qui est rentré ici. Puis le but encore là, c'était de répondre à un besoin d'avoir de la précision puis être capable de faire vraiment des pièces évolutives et de qualité avec beaucoup de détails dedans. On a eu un problème avec. On est tombé manuel. Ça fait qu'on a acheté une autre machine en 2012. Pour pallier, pour ne pas tomber. Retourner à manuel parce que là, quand tu as une machine, j'étais en grand sud-territoire, tu payes. Ça fait qu'en allant rentrer à la deuxième machine, il voulait agrandir le territoire encore pour la payer. Ça finit que les deux machines rentrent tout le temps. Ça fait que quand t'es une une qui est brisée, on était en cours. En cours mal pris. À un moment donné, on a rentré une troisième parce que ça, c'était… Les autres étaient trop sollicités. En 2010, on a fait d'abordner à Galismé. On avait acheté la troisième CNC. En 2016, on a acheté une 6-5-axe. En 2017, on a acheté la 5-axe. On a la brem-bena 5-axe. Du coup, au fil des années, comme on connaît notre matière, on a développé des techniques que les autres sont en cours à les imiter. Eric, lui, c'était un gars qui était au centre de recherche. Ça fait qu'il a toujours cherché à trouver un moyen pour enlever un problème qu'on avait. Le problème qu'on avait, c'est faire un trou d'évier poli. Parce que les éviers supplants, ça commençait en même temps. Ça fait que c'est là qu'on a inventé le procédé UR qu'on appelle. On est allé au Cric là-dessus et on a fait tester tout ça. On s'est ramassé 30 fois plus fort que le granit. Mon frère a pensé au joint spectra. Un joint trompe-l'œil. Pas 45 degrés, puis qui tourne. Comme c'est une matière luisante, dans à peu près tous les angles dans la maison, on voit juste un joint de deux pouces de long. Tout le reste, il y a de l'air, comme pas de joint. Une autre innovation. Ça, on est allé, on a été 7 ans de temps tout seul là-dessus. On a un doigt d'auteur là-dessus. Puis, en dernier tour, la dernière innovation, c'est la RockBase. RockBase, qui est un nom propre qui appartient à Grenette Plus. Pour la fabrication de bases de douche en pierre naturel et ou en quartz. Ça a commencé avec mon père qui parlait d'autonomie. Ça fait qu'on a enlevé le bain. Puis, on lui a fait une base. Une base pour sa douche. Puis, se rentrer avec une fraise roule entre là-dedans. On fait les tests dans la maison de mon père. Puis là, RockBase, bien maintenant, est rendu CSO. Ça fait que là, je peux être distribué à Grenette de l'Amérique du Nord. Un des projets vraiment déterminants qu'on a réalisé, qui est super joli, qui existe encore aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on a réalisé au niveau de l'édifice Nord d'Aimer. On avait une bâtisse qui datait de 1800 quelque chose. Puis, toute la pierre de maçonnerie était taillée. C'est des matériaux qui provenaient initialement de la Suède. C'est-à-dire que nous, on a trouvé un matériel qui ressemblait énormément. Puis, on a taillé la pierre de telle manière qu'elle était vraiment à un niveau tel que les gens nous ont fait la remarque. Ça avait été taillé comme si c'était le premier qui l'avait réalisé cent ans plus tôt. On a trouvé le granit qui s'apprenait. On a trouvé la façon de le faire. Ça, on peut dire que c'est une de nos œuvres d'art. On a fait des belles cuisines. On a fait des cuisines de rêve. Mais, la complicité du travail du Nord d'Aimer, ça, on n'a pas réessayé ça. C'est plaisant de voir des belles pièces de même, des belles réalisations. Puis, ça a été comme l'aéroport de Québec. Toutes personnes qui vont aller dans le sud cet hiver, elles vont passer sur nos tables qu'on a faites là au restaurant. C'est nous autres qui les avons faites. Puis, on a eu une job qui m'a aidé beaucoup. C'était la job de M. Alain Lemaire. C'est tout son extérieur arrière, de sa piscine arrière. Ça, ça a été pour moi, je pense que mon masque est là. Elle avait été négociée à la job en tant que telle. On était toujours là-dessus. C'est moi qui y ai été, là, négocier. Là, on va voir M. Lemaire. Puis, il m'a rajouté avec, puis tout ça. Puis, il me dit « Ouais, mais c'était plus cher que les autres. » Je lui ai dit « Oui, mais plus cher. » Il a trouvé ça drôle. Après ça, bien, je me suis sauvé. Après ça, bien, je suis revenu ici. Puis, quatre-cinq heures après, il appelle. « Bien, tu as acheté ton chèque, là? » Il dit « Comment c'est-à-dire? » « Bien, ça, oui. » « J'ai dit « Oui, j'ai hâte de temps. » Mais j'ai fait d'avoir un spécial. Il a retourné à Kingsford, voir chez le chèque. Je n'étais pas rendu ici, dans le Télévonson. C'était la femme de la caisse. « Oui, mais vous êtes à découvert, j'arrive. » « C'est là que je dis que c'est lui qui m'a sauvé la peau. » Bonsoir, M. Lacroix. Trente ans, ça ne rajeunit pas. Alors, les projets à cette époque-là, c'était quelque chose. C'était un projet quand même assez complexe. C'est sûr, lorsque tu es venu voir ça sur les lieux, pour pouvoir réaliser ça, avec, encore une fois, sur une île, mettre une piscine où on dynamite, des rondeurs, et c'était quelque chose d'assez osé. Et ça, c'était un grand défi à réaliser tous ensemble. Vous allez pouvoir constater des marches, des rondeurs, des gros blocs, des bancs, même des colonnes qui ont été faites pour, je dirais, remplir mes ambitions. Et vous nous avez toujours suivis dans ça. Alors, vous pouvez constater qu'après trente ans, c'est encore très bien conservé, et souhaitons que ça dure encore pour une autre génération. Ça me fait plaisir d'avoir travaillé avec vous autres, parce que d'une entreprise de quelques employés, aujourd'hui, vous êtes rendu une cinquantaine. Et je me rappelle un peu, lorsqu'on a eu nos premières rencontres ici sur le site, de pouvoir le réaliser, la complexité, encore une fois, du travail qu'elle va réaliser. C'est toujours une confiance mutuelle entre un fournisseur et un client, qui fait que les atomes se sont accrochés, et que même si ce n'était peut-être pas la meilleure cotation que j'avais, c'est l'individu qui a fait la différence. Alors, bravo pour continuer dans ce sens-là. La fierté que j'ai aujourd'hui, trente ans plus tard, c'est vraiment d'avoir une relève qui me suit, et en même temps, il y a toujours mes deux frères qui sont ici, qui viennent supporter mes deux neveux, qui sont Alex et Francis, ainsi qu'un de mes garçons qui est Kevin, qui continue dans l'entreprise. Et de voir que ça va super bien aujourd'hui, c'est vraiment une de mes grandes fiertés. Je pense qu'on va réussir à transmettre plus de les années d'efforts qu'on a eu avant. On a une bonne relève, les gars connaissent ça, ils travaillent là-dedans et ils aiment ça. Ils aiment le produit fini, c'est des passionnés. C'est l'une des plus belles fiertés, de transmettre ton entreprise. Quand tu dis que tu pars en arrière d'une maison sur deux trotteaux, aujourd'hui où est-ce qu'on est rendus, tu sais, il y a du chemin de faite. Il n'y a pas beaucoup de métiers qu'on peut dire, qu'on peut être fier de ce qu'on fait à long terme. Ce que je suis fier après 30 ans, je fais gagner de plus. C'est l'équipe de travail et de travail, le côté humain qu'on a à travers l'usine, c'est quelque part. Pour gagner de plus dans le futur, tout ce que je souhaite, c'est que là-bas, ça double, puis même ça triple, que ça quadruple, qu'on reste toujours avec les mêmes valeurs les plus humaines possibles envers les employés. Peu qu'on puisse grandir le plus possible en respectant notre qualité et nos clients en tant que telle, pour offrir le meilleur possible de ce qu'on peut leur offrir, en gardant toujours l'esprit de donner satisfaction aux clients.